Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai montré comment dégager un fossile à l'aide d'un percuteur Donc le percuteur le voici Donc il fonctionne, donc avant de dégager, de vous attaquer au sédiment Il faut rajouter de l'huile de paraffine dans le percuteur pour qu'il fonctionne correctement Donc moi je rajoute l'huile de paraffine au niveau de la tête Je vais vous montrer un peu ce que c'est l'huile de paraffine Voilà, donc ça s'appelle de la marque des gris poils, on entend souvent parler des gris poils Donc c'est ce qu'on rajoute au niveau de la tête pour que ça fonctionne correctement Parce que sinon la pointe va souvent être coincée et ça abîme le ressort Et donc vous allez souvent, régulièrement, devoir changer de ressort Donc maintenant nous avons un percuteur qui fonctionne correctement On va le mettre en marche, voilà Et on va utiliser ce bloc comme exemple pour montrer comment dégager un fossile Donc ici le fossile qui va nous intéresser, c'est un modulus Donc vous pouvez le voir ici, c'est une moule Donc on va essayer de le dégager et je vais vous expliquer comment le dégager Mais avant de vous attaquer au fossile, on va d'abord tester le percuteur, ce sédiment Pour savoir comment le sédiment va réagir Pour savoir si le sédiment est très résistant ou pas Et donc ça permet de réaliser un premier test avant de s'attaquer au fossile Et éviter de l'endommager Donc ici on peut remarquer que le sédiment s'en va assez facilement Qu'il n'y a pas besoin de beaucoup forcer Donc évidemment c'est de la marne, donc c'est pas hyper dur C'est pas comme si j'allais m'attaquer à du silex Donc maintenant nous allons toujours pas dégager le fossile En fait on va réaliser ce que j'appelle un plan de travail En fait on va dégager la roche qui est autour du fossile Pour pouvoir après dégager le fossile beaucoup plus facilement Ce qu'on va faire c'est qu'avec le percuteur On va faire un gros travail de dégagement Pour mettre le sédiment au même niveau que le fossile Parfois dans le dégagement il va falloir faire des sacrifices Donc par exemple ici j'ai deux fossiles Donc un premier modulus qui est vachement abîmé ici Et le deuxième celui que je vais dégager qui est complet Donc pour pouvoir dégager le deuxième modulus Je vais devoir enlever le premier parce qu'il me gêne pour le dégagement Maintenant que j'ai enlevé le premier modulus qui était vachement abîmé Je vais pouvoir m'attaquer à un dégagement de précision sur mon fossile Vous voyez là pour ce faire je vais tout doucement m'approcher de la coquille Et le sédiment s'en va très facilement comme vous pouvez le voir Il n'y a pas besoin de toucher la coquille pour enlever le sédiment En restant à quelques millimètres Le sédiment s'en va très facilement Ce qui évite de toucher le fossile et de l'abîmer Et voilà le résultat Donc pour rappel pour dégager un fossile il y a deux grandes étapes Donc en premier réaliser un plan de travail Pour mettre le sédiment au même niveau que le fossile pour ne pas être gêné par la suite Et après un travail de précision On va aller tout doucement pour dégager le sédiment autour de la coquille J'espère que cela va vous aider pour faire des dégagements J'espère que cela va vous aider pour dégager le sédiment autour de la coquille J'espère que cela va vous aider pour dégager le sédiment autour de la coquille